salut mes girly girls j'espère que vous allez bien moi quand je vous vois quand je sais que je vais faire une vidéo c'est un moment de détente un moment de bonheur un moment de plaisir un moment pour m'évader et aujourd'hui j'ai envie de vous donner des astuces mais pas que c'est vraiment des petits des petites trouvailles comment faire d'un maquillage simple un maquillage de soirée un maquillage de fête parce que bon moi je fais des tutos des fois où je dis maquillage soir maquillage fait etc mais faire tout un maquillage fait ce n'est pas donné à tout le monde dans le sens où vous n'avez peut-être pas le temps vous avez des enfants vous travaillez vous n'avez pas le matériel qu'il faut vous n'avez peut-être pas envie de passer trop de temps et donc en gros je vais vous donner une dizaine d'astuces le maximum pour que avec une seule de ces astuces que vous utilisiez votre maquillage tout simple devienne d'un coup maquillage de soirée j'espère que le thème vous plaît si vous voulez voir des astuces venez avec moi enfin restez connecté à de suite ok donc en gros aujourd'hui j'ai fait exprès j'ai fait un maquillage j'ai envie d'éternuer je tiens du vent vous pas il paraît qu'il faut regarder la lumière ça va déjà arriver je vais le laisser pour voir ce que vous me dites dans les commentaires j'ai fait le maquillage le plus simple possible c'est même mon maquillage express fait en trois minutes donc là j'ai à peine un peu de fond de teint de l'anti c'est de la poudre j'ai mis un peu de blush de bronzer d'highlighter semblant de j'ai mis une base un petit peu illuminée légèrement irisé sur les paupières du rivel et du gloss voilà pour beaucoup c'est déjà beaucoup surtout au niveau des joues de mettre du bronzer du blush de l'highlighter je sais que certaines font juste un peu de mascara du blush j'ai fait une une base qui peut être simple ou sophistiqué mais au moins une petite base quand même ok la première mes astuces tout simplement vous allez chez clairs première mes astuces c'est ces petits petits choses alors je vous parle pas de machin krishna vous avez carrément tout le masque ça dépend votre style est ce que vous aimez j'ai pas besoin d'acheter ça par contre ça je pense qu'un jour j'ai la musique je vais faire un maquillage avec ça mais voilà vous prenez quelques petits quelques petits stickers strass vous mettez au coin des yeux vous les mettez au dessus des reçus des yeux vous les mettez là je pense que si vous pouvez le mettre genre sur la lèvre ici qu'est ce que où est ce que ça peut être sympa vous pouvez faire un petit dessin genre une étoile un petit coeur voilà donc il y avait ça cela c'est chez clairs comme vous pouvez voir ça je les ai trouvés à carrefour dans l'espèce de truc bric à brac deuxième petite astuce qui rendra votre maquillage d'un coup quand même plus sophistiqué une paire de faux cils si en plus vous n'en mettez jamais je vous conseille la marque aïlure dedans il ya une petite colle ils sont très faciles et très simples à appliquer je vous mettrai dans la barre de description mon lien pose de faux cils trop facile voilà donc ça c'est une deuxième option ça vous permet de rendre d'un coup votre maquillage glamour avec des cils à papillons feu de fête et si c'est pour les fêtes vous allez être ça va être facile pour vous de trouver des articles pailletés glamour et tout ça du maquillage un peu festif mais si ça n'est pas peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal mais déjà ces petites traces et les faux cils sachez que tout au long de l'année ça chez clairs vous les trouvez chez clairs vous trouvez aussi des paillettes et chez pégissage aussi tout au long de l'année chez pégissage et magasins tout pour la coiffure les magasins le riz magasin pour les cheveux et le magasin ce genre de vous trouvez des paillettes donc pareil si vous n'avez pas de gel dans ce cas là troisième petite astuce pour en mettre sur votre visage vous prenez soit de la laque soit du gel si vous avez un garçon à la maison un fils un mari qui utilise un peu de gel transparent si ça semble senteur sport marine homme tant pis vous en trompouillez un peu vous mettez sur les joues et après vous prenez avec pareil votre doigt un petit peu attention pas un gros choco un petit peu et vous mettez de manière disparate et puis vous tapotez vous travaillez pour avoir ici votre vos paillettes vous pouvez acheter chez kiko si vous n'avez pas envie d'investir très cher vous pouvez acheter chez sephora de chez corpandique et leur superbe eyeliner ça en un coup de main c'est sûr que ça va vous faire vous mettez ça sur la paupière soit vous mettez en eyeliner entrer au dessus de la paupière soit vous mettez par dessus votre eyeliner soit vous mettez sur toute la paupière ou soit vous mettez par dessus un fard à paupières foncées par exemple vous mettez un peu de noir un peu de brun un peu de gris comme vous voulez un espèce de smokey eye vous le mettez sur la paupière mobile la paupière mobile c'est celle là vous mettez bien une couleur foncée ce que vous avez à faire paupières vous voulez tirer un petit peu vers le haut faut pas que ça reste juste ici par dessus vous mettez votre eyeliner pailleté si vous n'avez pas trouvé d'eyeliner pailleté vous prenez des petites paillettes comme ça si vous avez son plat comme ça mais bon oui si vous regardez cette vidéo c'est que vous n'avez pas beaucoup d'ustensiles et que vous avez envie de faire vite fait bien fait un petit look festif donc ce genre de pinceau c'est peut-être pas trop ce que vous avez chez vous si vous avez un spoolie une brosse pour les sourcils des fois de l'autre côté il y a ça si vous aviez ça ça serait bien si vous ne l'avez toujours pas c'est pas grave vous prenez un cure-dent dans ce cas là faites extrêmement 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 attention par exemple vous pouvez coller un petit strass je sais pas je donne des idées puis vous faites avec soit l'eyeliner ou le cure-dent avec un peu de colle et des paillettes et nettoie alors j'ai pas pris le plus pigmenté donc je vais vous montrer celui avec qui a des paillettes par exemple on va prendre un petit strass voilà petit truc pour nous aussi puis vous pouvez rajouter quelques paillettes autour toujours très joli prenez d'abord votre cure-dent petite tige vous le trempez dans la colle ensuite vous le trempez dans les paillettes et vous les déposez vous le travaillez de chez lemonhead ils font ces espèces de gel concentré de paillettes non mais c'est un truc de fou vous êtes prêts qu'est ce que vous êtes prêts je vous disais je vais peut-être pas tout faire sur ma glosse parce que sinon ils vraiment ressemblent à un sape à une nouvelle c'est une petite entreprise une nana qui fait ça dans son garage on en parle ou on en parle ou on en parle c'est un truc de godin qui aime les paillettes je crois que je vais rester comme ça je vais admirer mon bras toute la journée ce qu'il faut ce que je pense que vous pouvez faire c'est prendre beaucoup de paillettes beaucoup 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 et les mélanger dans un tout petit pot avec du gel il vous en reste à quoi ce vidéo elle faisait soit un chignon soit elle se faisait la raie au milieu ou un chignon avec une raie là ou des tresses et donc elle le mettait sur les tresses mais ce qui est beau c'est qu'elle en mettait en paquet en paquet en paquet en paquet et elle le dégradait comme ça ou alors elle faisait genre des traits qui montaient et ensuite dans la tresse après faites parler votre imagination je pense que voilà quoi note à béni je parlais tout à l'heure d'eyeliner pailleté mais si vous avez un eyeliner doré juste doré liquide doré couleur dorée couleur argentée ça peut très bien faire ça ça peut très bien faire un eyeliner sur les paupières voilà c'est à penser j'avais oublié on est en rouge à lèvres de votre choix là il faut acheter des paillettes véritablement de votre choix moi j'adore à noël faire au rouge mettre du rouge à lèvres rouge et quand c'est encore un peu collant je mets par dessus des paillettes pur rouge ça donne un effet superbe là je vais vous montrer un combo que j'ai fait donc cette marque c'est glamorous glamorous cheeks cosmetics en couleur boy toy alors la couleur des barres j'étais la fan c'est la dame du comptoir qui me l'a montré je vous montre la cata que j'ai fait à l'instant et là vous voyez tout ce que je voulais vous montrer donc il faut faire marcher votre imagination regardez-moi ça on en parle je pense qu'on va faire un colloque du coup voilà je peux je peux plus trop rien toucher parce que je me suis renversé des paillettes de partout je vais aller me démaquiller en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné des idées j'espère surtout qu'elle vous donnera envie d'être créatif et créative et et voilà donc que vous aurez trouvé ici nos deux astuces pour rendre d'un maquillage simple journée soirée maquillage fête à Pampéo up to the night je vous remercie à tous et à toutes de gros bisous j'espère que vous allez bien merci de liker de commenter et pourquoi pas vous abonner ça me ferait très très plaisir à très bientôt au point où j'en suis mouah